Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va faire un petit peu de mode siège, enfin regarder du mode siège dans votre siège Donc on va faire un petit peu de tout, on va regarder un peu les gens qui ont réussi à m'attaquer J'ai été aussi attaquer des gens, donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui marche Alors après je vais vous montrer des decks avec lesquels j'ai réussi à tuer quand même des adversaires un peu prestigieux Je crois que mon record c'était un château à 11 victoires Donc forcément le deck qui bute le château à 11 victoires c'est pas le deck qui tue Puisque si votre adversaire vous a mis par exemple un deck speed mamayeti ensuite de la meule ou autre Votre deck s'il arrive à passer ça va pas forcément du tout se comporter pareil contre un jeu, par exemple un jeu saphir ou autre Donc voilà, il n'y a pas l'air vraiment d'avoir de decks invincibles Il y a des decks qui marchent très bien mais pas qui marchent contre tout Donc en fait là c'est plutôt des pistes, des idées que je vais vous donner Et ensuite il va falloir adapter un petit peu votre deck suivant le type de château que vous affrontez Sachant qu'on a quand même dans beaucoup de cas en fait un deck on va dire mono ruby Ensuite un petit deck papa goutte et après un deck meule dans l'ordre que vous voulez Mais souvent on retrouve à peu près ça Donc là j'avais mon château en mode tranquille quand un énergumène vient m'attaquer Donc est-ce que je cache son nom ou pas ? Non je vais... Puisque on va lui laisser quand même le crédit de son deck Je sais pas si c'est lui qui l'a trouvé mais en tout cas l'idée était assez machiavélique Donc voilà on est sur un deck Isabella Et en face le petit Angus du roll-up Petit filet de bœuf Angus Filet de Minotaur Donc voilà on attaque de manière assez sauvage Alors voilà la garde vengeance, la facilité, les anarchistes Les petites chèvres Allez changing course Donc vous allez comprendre tout de suite Enfin pas tout de suite là mais dans... Voilà bah si tout de suite là Voilà vous allez comprendre le but du deck Donc Whisker en face à tot Donc il a 9 vies En plus je suis content puisque c'était la carte que je vous ai présenté Lors de la preview du 7-8 C'est la carte qu'on m'avait offerte Donc voilà on va jouer avec le Whisker Bon voilà Massacre Massacre ça fait mal Allez Kappa de Angus Petit phénix Le Lasgar qui se déclenche L'Eddie Violette Allez le Centipede Donc Centipede on sacrifie une troupe On récupère plus de plus de Allez ça joue la Matriarche Qui va se prendre un Strangle Eh Massacre Il a été encore pioché Donc là on va pouvoir jouer Voilà Whisker Regardez The Drop of Ichor Le Burn c'est pas grave Ça revient quand même Ça met quand même la goutte Donc voilà Là c'est une des versions Qui marche Qui marche C'est Centipede Whisker Voilà donc 17 C'est le létal Donc ce coup-ci Papagout Donc pour l'instant Bon j'ai J'ai pas trop volé Les idées des autres encore Je pense au bout d'un moment Je vais me faire une compil Et faire le deck Le plus Enfin le château Le plus intestable possible Et pour l'instant Je m'amuse encore un peu A regarder les trucs Qui vont bien Et en tout cas Papagout Et de loin Le deck le plus craqué Ça marche Ça marche 80% du temps Allez donc on peut pouvoir Double la quai Le Burster Plus Whisker of Azatot Voilà Succube Donc là C'est un autre des combos Puisqu'on a pu voir Le centipede Qui est monté 17-17 Là on fait Whisker Qui fait pop Des carnal démon Avec le deathcry De la succube Donc là On peut voir Que le deck Est pas invincible Parce que si jamais Le whisker Se prend un décret Bah là Ça le void Plus deathcry Donc là Il se fait Quake Et la succube 4 points de dégâts Voilà Donc là Pas de ressources Malheureusement Pour faire ce massacre Un petit hero fall Bah non Il n'y a pas les chars Et on ne les aura pas encore Donc là Pas de bol Pas de bol Et Bon bah là Là le papa goûte Forcément Je vous ai dit Ça marche bien Mais quand On n'a pas Les très chaudes On ne les a pas Il aurait même pu faire Un strangle Sur son burster Pour me tuer Là ça marche aussi Donc les bursters Qui peuvent Contre par exemple Les jumeuls Ou autres Mettre une très bonne pression Dès le début de la partie Avec leur stat d'attaque Assez élevé Et en plus Quand on les retire Du jeu Bah du coup Enfin quand elles vont Dans la crypt 3 points de dégâts L'adversaire en plus C'est pas mal Allez donc là C'est mon jeu plante Et du coup Un Lady Violet Après J'en ai pas parlé Mais qui peut Récupérer Les Death Cry Du Whisker Of Azatot S'il a été Par exemple Dans la crypt Avec un Theorize Ou autre Voilà Par exemple On peut avoir Un petit chat Dans la gorge Un petit zombie Dans la gorge On peut avoir Une Lady Violet Bah par exemple 9 vies Si on prend le laquet Par exemple Fait piocher 3 points de dégâts Avec le Burster Il y a de quoi Il y a de quoi faire Des saloperies Pop de Carnal Allez donc là On va aller faire Un petit peu De dégâts Avec ce Sport Chambler Qui a donné Un petit plus un Plus un A ce Clorosaure Allez regardez Qu'est ce qu'on a Dans la crypt Bah regardez Burster Si ça bloque Avec le laquet On peut avoir Une Lady Violet Assez intestable Et regardez ça Bim Et là La Lady Violet Regardez 8 shots Death Cry 3 points de dégâts Draw A card Voilà Donc C'est pas mal Et là Quand même Je veux dire En face C'est pas ridicule C'est pas ridicule Du tout Mais après Comme elle a L'étal La salbette Voilà La Goutte Cork Regardez Maintenant Sur la Lady Violet Regardez Donc Death Cry On pioche une carte On fait 3 points de dégâts A l'adversaire On fait Pop un zombie Rien que ça Là La Lady Violet Elle est Elle est au top Et regardez On va se Supprimer Et en plus Ça pioche un whisker Et là J'ai pas fait gaffe A combien j'étais Mais on est encore A 37 Et voilà On va pouvoir On va pouvoir Buter tout le board Adverse On a maintenant Sucube Plus les whiskers Allez Donc là Un petit Strangle Avant l'apparition Du spell shield Et là Et là Vous pouvez voir Le Lady Violet Il n'était pas ridicule On avait des 7-7 Live Drain Qui auraient Qui auraient été Qui auraient été Invincibles Et autres Et regardez Là maintenant On remet un autre whisker Et tout ça Et là On n'a pas encore eu Les combos Avec la succube Mais vous voyez A la place des zombies On aurait très bien pu avoir Des 6 volantes Donc un deck Qui va être un petit peu Plus fragile Bien sûr Contre les jeux Les jeux Vraiment Très très rush A base du tour 1 Puisque en fait Vous aurez juste Déjà Strangle Et ensuite Des tours 3 Il n'y a pas de tour Et regardez ça Maintenant Le whisker Qui fait pop D66 Voilà On a à peu près Tous les combos Du deck Réunis En mix of game Et maintenant Ça fait mal Ça fait très très mal Avant Le début De son tour Il fait pop Un board entier De 6-6 volantes Voilà Donc là Je pense Il doit avoir De quoi me tuer A quoi que Je suis à 61 Ce mec Qui est monté Assez haut Quand même On lui fait 50 PV C'est pas mal Et donc Du coup C'était le deck De Bren Smog Alors je sais pas Si c'est lui Qui l'a inventé Ou autre Puisque On a déjà eu Plein de trucs Avec des Des whiskers En face de la tot Mais voilà En tout cas C'est celui Qui Qui m'a poutré Du coup Bah voilà Je me suis dit Tiens le deck Qui a l'air de marcher Allons Allons attaquer des gens Donc on peut voir Le double whisker Centipede Plus le laquet Donc en face C'est un jeu Inbloquable Donc là Les mecs Que j'ai affronté C'était des 3 ou 4 victoires Minimum A chaque fois Allez Donc là Underworld officer Donc L'imbloquabilité Puisqu'on peut voir Aussi Donc là Ça c'est Inbloquable aussi Le cutthroat Donc ça Ce n'est pas Inbloquable Bon il n'y a pas Que des cartes Inbloquables Mais bon On peut voir Un peu Le principe Allez Ça attaque fort Vous voyez Quand même 8 points de dégâts Allez On a la subjube On a un autre Centipede Qu'on vient de piocher Aïe Ça fait mal Eh massacre Voilà Quand même On va pouvoir Un peu Un peu Se sortir Du pétrin Allez Petite cube Donc là On va jouer Le whisker On va faire Une goutte Ticor dessus Et donc là On est dans ce genre De configuration Quasiment Quasiment Sauvé Puisque là A moins d'un void Ça va être extrêmement compliqué Allez regardez Donc la succube Centipede On sacrifie Du coup La succube Dès qu'on en a envie Et maintenant Le whisker En face La tot Regardez ça Si c'est pas beau 8 8 vies Et Zombie Carnal Démon Ça devrait Ça devrait Y aller Allez Du coup Vous voyez On peut faire Après une fois Qu'on a la succube On utilise la kappa Donc là Deathcry Summon Un carnal démon Donc là Par exemple Si je fais centipede On peut faire Le whisker Avec double carnal démon Allez hop Je bloque Bon voilà Je m'amuse un peu Ou alors C'était peut-être La première partie J'espère Que je n'ai optimisé Voilà Donc regardez Ce beau whisker En face à tot Donc Deathcry On fait pop Deux carnal démon Et un zombie Voilà Donc ça C'est parti Il va falloir S'habituer au brutage Voilà Donc là Je me dis C'est suffisant Ça devrait Ça devrait Le faire On n'a pas besoin De mettre tout Et on fait déjà Un moins 27 Et donc On peut voir Un succube Double succube Centipede Alors qu'en face Immortal Bastion Là nous a mis Un petit deck Un petit deck De la violence Aussi Il faut pas Se le cacher Donc là On peut voir Il y a le speed Et un petit plus 1 En attaque Ça veut dire Qu'il a le scarn Dans son deck Et que c'est la troupe Qui a récupéré Donc le bonus Plus 1 En attaque speed Ce qui nous arrange Pas du tout Déjà là On a de la chance On n'a pas pris On n'a pas pris Razuka Razuka Le sing red Je pense on va le voir Là Non pas longtemps Non Il va nous remettre Encore un autre Allez Donc le strangle Sur la capa Lionel Flynn Puisque quand même Faut pas déconner Un plus 3 En attaque En plus Ça fait mal Du coup Là On s'est un peu Sorti Le sing red Qui va se faire Strangle Et vous voyez On a pris cher Quand même On a pris très très cher Et on va mettre Une succube On va mettre Un zombie Un zombie Qui a des scryes Succube aussi Enfin Carnal démon Bon voilà Vous avez compris On a deux succubes Sur le plateau Allez Donc ça C'est un bloquable Aussi Allez On va bloquer Avec Avec ça On a une succube Qui fait pop Un carnal démon Qui peut donner De quoi faire Pop un carnal démon Allez On va sacrifier La succube On va sacrifier Le laquais Donc là On met Deux 6-6 C'est sûr Comparé Au niveau Au niveau Du deck Ça peut Paraitre Faible Mais 12 points De dégâts Volants En deux tours On l'a fait Et surtout Ça va bloquer Aussi Un peu Le bonhomme En face Allez Succube Laquais Et on va On va refaire Prove Un petit Carnal démon Voilà Donc là On attaque Comme je disais En deux tours C'est plié Allez C'est le full swing On va bloquer On va bloquer Et sacrifier Pour prendre Le moins de dégâts Possibles Et voilà Donc on a Les dégâts En volant Bon voilà Là c'était Un petit Isabella Mais vous voyez Ça fait quand même Le taf Et on va terminer Avec un Papagout Donc on peut voir Un centipede Burster Whisker Massacre First right Donc là Déjà First right Entre guillemets C'est presque du bonus Là vous avez déjà Quasiment Une partie du combo Il va nous falloir Quelques shards Par contre Alors qu'en face C'est aussi Un peu La pénurie Par contre Il va les piocher Et c'est un Papagout Oli Ascension Donc quand vous avez Double de PV Vous transformez En paragon Paragon Et là Vous faites Pop Pour 1 Un ange 4x4 volant Et vos cartes Sont invincibles Rien que ça Allez donc là Je pose ma succube Un petit peu En me disant Bon Je pose un truc Mais là voilà C'était mal joué J'aurais du mettre Le burster J'étais un peu en panique Je ne sais pas trop Ce que j'ai fait Voilà Donc là J'ai mis le burster Allez Dark of night Allez Le centipède On va aller Sacrifier On va aller jouer Ce petit shard Et ça va les voider Et il est gentil Il me fait un casualty Of war Pour me donner Deux zombies Allez Changing course On va refaire Un changing course On va aller récupérer Enfin notre shard Et là On n'est pas bien Quand même Puisque Au twilight eclipse On va se faire Sanctifier Allez Heureusement Il nous jouait Physicien Vesper Sinon On serait déjà mort Allez Le whisker On va aller mettre Du coup Un zombie Zombie Qui va pouvoir Avoir Les capas D'une succube Et là Vous avez compris Ce qui va se passer Au pire On va strangle Notre zombie Voilà En plus Notre ami Est sympa Il nous donne Le pouvoir De Allez Moins un Moins un Donc regardez Ça c'est beau Le mec Il nous a tout donné D'un coup Bim 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 Ça se fait Tout seul Moins un Moins un Sur ce whisker Hop 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 Allez Hop Bonne chance Bonne chance Papa Goot Allez On se défoule Et le full swing Je pense qu'on a le compte Là Moins 29 Moins 63 Enfin 29 Moins 63 Et voilà Donc une petite victoire De canard Alors ce coup-ci C'est un deck Bon je vais dire Made in roll up Mais Inspiré de Plein d'autres choses Que des gens ont déjà fait Donc c'est pas C'est pas vraiment Une création Donc là Vous avez compris On va faire Du zip zapper Et de la violette caresse Puisque c'est un deck Qui est Assez Assez rigolo Puisque si vous êtes Contre des jumeuls Vous faites Violette caresse Ou votre sort escalade Non violette caresse Puisque le bounty Ça va vous tuer Donc vous faites Violette caresse Juste à la fin Du tour de l'adversaire Du coup Vous remettez ça Sur le dessus De votre deck Et du coup Pile poil Vous ne pouvez plus Mourir de la meule Donc là On peut voir Notre adversaire Qui nous a mis Un jeu Meule ultra agressif Puisque là Il y a Il y a Rizik Non c'est pas Rizik Si c'est Rizik Non c'est Zilt C'est la carte PVE Donc au déploiement 6 Spiderlings Je croyais que c'était La 4x4 imbloccable Donc là 2 fois 6 Spiderlings Plus C'est combien C'est 8 ça Avec l'équipement PVE Ouais Avec l'équipement C'est 8 Ça fait très très mal Donc là Notre adversaire Qui va nous mettre Des oeufs Dans le deck Vous avez compris Avec Apa 2 In The Shadow Donc c'est un deck Où on a des cartes Du genre De l'autre côté Un massacre Hero Fall Un petit To the unknown Pour gérer aussi Des cartes Pas forcément des créatures To the unknown Qui va marcher Sur le toilette D'éclipse Ou autre Et ensuite De la pioche Et des violettes caresses Tout bête Et on récupère Les spiders Allez Le In The Shadow Le vieil homme Le Old Man Of The Sea Qui va nous voler Notre main Donc là C'est pas cool Là Le In The Shadow Il nous a bien trollé Donc le Old Man On prend La main De l'adversaire Qu'on met dans la main Dans sa main Donc là Les Zip Zappers Qui ont Fait le taf Allez Même si on prend Un petit Morpho Hop On est à 7 Sur le Violette caresse Donc les Zip Zappers Qui sont surtout importants Pour le Bounty Puisque le Bounty En fait Tant que vous n'en avez pas Pioché 4 Le Heart Whisper Est mieux Donc là Avec le Zip Zappers Ça permet Directement De sauter Un petit peu La face pourrie Du Bounty Où on pioche Une carte Pour 3 Alors que normalement On pioche 2 cartes 3 Allez Viens Caresse Pour ne pas perdre Notre main Enfin Notre Pour ne pas perdre Notre caresse Oh la la On lui donne Un libraire C'est de la folie Ce Into the Unknown Avec A pas de bardac On pioche des chards On pioche des chards Allez Un petit Violette caresse Donc là Bien sûr Il aurait fallu Que je le fasse Pour mon tour De la terre C'est pas très malin Parce que là Maintenant Il va pouvoir M'attaquer Avec ça Ou pas On va avoir La chance De faire un massacre Bon on a pioché Énormément de chards Vous avez vu Ce floude Et là en fait On croit Que le jeu C'est un jeu Hyper balèze Et tout Avec libraire Vieil homme de la mer Mais non Mais non C'est le Into the Unknown Voilà Violette caresse Donc là On le tue direct Il suffit un peu Les bêtises Allez Ce coup-ci On va affronter Un Papagout Donc Papagout Papagout Ça peut le faire aussi Puisqu'on a des cartes Comme le Into the Unknown Je regarde La main de l'adversaire C'est pas du tout Le Papagout Blood Diamant Bon contre le Blood Diamant En tout cas Ça marche Avec ce type de deck Puisque le Into the Unknown Peut gérer les éclipses Et là on peut voir C'est un Papagout Du gain de vie Donc Officier On a War Party Le Eternal Healer Le protecteur Pour donner du momentum A tout le monde Là Au déploiement On détruit Une troupe adverse D'un coup de 2 En attaque Moins Donc Mon Zip Zapper Par exemple Vilain Allez Donc Voilà On va buter Au passage Son War Party Donc Comme je disais Le Zip Zapper Même si ça Parait nul Un coup C'est déjà Énorme Puisqu'on va avoir Direct Après Le premier Bounty Qui est à 2 Et ensuite Surtout Le deuxième Bounty Que vous allez jouer Qui est direct T'a 3 T'a 3 T'a 3 Aussi bien Qu'un Qu'un Eur Twisper Ouais Du coup Là on fait massacre Pour gérer le plateau Violette Violette caresse Et là Et là c'est pas Pareil Puisque Sur le genre de jeu Comme ça Avec les Terral Whisper Une fois que vous En avez un ou deux Sur le plateau On peut lancer massacre Puisque Les Terral Ils vont se prendre Un moins 3 Un moins 3 Donc après c'est fini Ils ne pourront plus Rentrer sur le plateau Enfin ils pourront rentrer Mais ils vont ressortir Tout de suite Allez le Bounty Pour piocher Donc là on fait le massacre On a déjà deux Terral Healers Qui sont tués Puisque le Hero Fall Ne marche pas Puisqu'en fait Enfin Si vous en Ça marche dans le sens Où vous en mettez Dans le Void Mais en gros Celui qui est dans la crypt Va toujours revenir Donc ensuite Un Casualty of War Où le Void Le sort à 3 Qui détruit Et qui fait pop Un Chaos Touch Donc après Ça dépend Si vous voulez Le Casualty of War Est très très bien Puisque ça sort à 2 Les jeux avec les Minotaur Et autres Vous pourrez Souvent Survivre Avec ce genre de carte Voilà Donc on a pu voir Le Terral Healer Qui est rentré Et qui est reparti direct Et là On est pas mal Du tout Puisque Le Zip Zapper Continue de booster Nos Violettes Caresses Et voilà Donc maintenant On a tous Tous les Terral Healers Qui sont là Allez un petit C'est un peu sa peur Massacre Et maintenant On est pas mal Le Paladin Petit Palouf Allez Violettes Caresses On va commencer A faire un petit peu De dégâts A regagner un petit peu De PV Voilà Un Terral Healer Qui revient Et qui repart Bon là On a pas Eu énormément De nos cartes De pioche Mais c'est pas grave On a plus 30 cartes Dans le deck Donc quand elles vont arriver Ça va partir d'un coup Là on a stabilisé La situation Donc c'est bon Après Les deux jeux Que je vous ai montré Pour l'instant C'est pas les jeux Qui vont Tuer l'équipe Le plus rapidement Mais de toute façon Si vous voulez farmer Les gold Il faut aller Dans la campagne Avec votre ranger Venen C'est pas les châteaux Qui vont vous rendre riches Voilà Le Banty Regardez Banty Qui a 5 cartes 6 cartes On va pouvoir commencer Là on voyait du lourd Petite violette Caresse Petit hero fall Et on va se défausser D'un shard Il nous reste Il nous reste notre Heart Whisper Et un Banty A 7 Du coup On aurait même pu Aller attaquer Avec ce zip zapper Mais Voilà Je me dis Vu le peu de cartes Qui reste Alors après Faut faire gaffe Regardez là Je suis à Non je suis à 9 On peut encore faire Un Banty Bah du coup Ca sera le dernier Puisque Si là J'en relance un Je me tue Je me tue A la meule Voilà Je défense Les Banty Pour pas Cliquer dessus Par erreur C'est pour être sûr Et puis Plus que 6 cartes Dans le deck On va aller faire Du strangle On va aller mettre Nos zip zappers Et les violettes Caressent là Qui sont à 11 Donc Là Là ça fait mal Dans quelques tours C'est la fin Alors on va peut être Faire un petit strangle Avant le début du tour Et plus que 5 cartes Dans le deck Donc 7 En fait Avec Les violettes Qu'on va Bon on va le faire Avant la fin du tour Pas très grave Ou pas Ou pas J'étais en train De passer les tours Pour affiner le plus vite Le deck possible Puisque en gros Une fois que vous avez Que comme je disais Une carte Ou même plus de carte C'est bon Alors est-ce qu'on contre ça Voilà on contre ça Bon je pense On va peut-être Commencer La 3 cartes Ça ferait du 2 sur 5 Non Bon là je veux être sûr D'affiner le deck Le plus possible Qu'il n'y a pas de papagout Allez voilà On est parti Donc on en a 2 Sachant qu'il y a encore Toutes les autres aussi Violettes Caresses qui sont dans le deck Allez paladin On fait rire On fall Allez violettes Caresses Même pas Même pas une petite Caresse en fin de tour Allez les healers Qui reviennent Qui repartent Et là je pense On devrait pouvoir finir Ah même pas Donc là Donc là c'est bon Et je me En fait j'ai du Voilà Avoir Attendre pour faire La capa de bardac Et tuer avec Cette caresse Et on est à 98 PV Au passage Et donc là On va affronter Un Takra 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 Allez on peut voir Un massacre Bounty Violettes Caresses Alors qu'on fasse A priori Un jeu avec du gain de charge Et des troupes Assez Assez Violentes Allez le petit Ridge Raider Et donc Tale of Scarnage Qui lui donnait Un petit plus Trois en attaque En diligence On va pas laisser passer ça Et on peut voir Une belle matriarche Matriarche Qui va se faire contrer Voilà Maintenant on récupère Un strangle On a massacre Donc on a On a géré le board Vu que c'est en gros Enfin géré Normalement le deck Vu que c'est un jeu Un jeu plutôt Plutôt aggro Maintenant on va commencer A essayer de récupérer Notre combo Et on peut voir Un double zap Et oui Vintu nos signes Très très bien Qu'à pas de bardac Voilà Un sort de pioche Qu'on va utiliser Et un petit zip zapper On va garder de quoi faire Le contraint bien sûr Allez petit zap Kappa De tacra Allez on fait quand même Un strangle Pour pas perdre Trop de pv Et Into Unknown Into Unknown Qui va vraiment servir On va dire Un peu ponctuellement Comparé Au hero full Le Weave it to nothing Ou ce genre de carte Puisque Into the unknown En fait Entre les mains Vous fait un Désavantage En carte Vous utilisez Une carte En gros Pour remettre Une carte Dans la main De l'adversaire Même si bien sûr Vous avez changé Une bribe En un truc tout pourri Ça reste Ça reste quand même Une carte Une carte Qui vous fait Une carte Désadvantage Bon après On peut se le permettre Puisque quand même Qui pioche beaucoup Avec ce jeu Mais voilà Toujours Avoir Surtout sur les débuts De parties Quand on est un peu En 1 pour 1 Une carte posée Une carte retirée C'est assez important Puisque En plus en pv On peut avoir des cartes Qui créent d'autres cartes Donc une fois Que vous êtes un peu En déficit Vous n'allez plus avoir Assez de sort de retrait Donc toujours faire attention Au hit to zone Comment c'est joué Donc là par exemple Le smasher Qui était Le brutal commander Qu'on a transformé Avec le hit to the unknown Puisque du coup On ne voulait pas D'autres brutal commanders Et donc là Le smasher Ça va Mais ça aurait pu être Une troupe Une troupe De saloupio Allez le I heard Horn Minotaur Donc là On n'a pas utilisé Le casualty of war Parce qu'avec le rayon Faut je voulais vraiment Enlever tous les exemplaires De cette saloperie Allez Banty On repioche un autre Banty Donc quand c'est comme ça Ça sent bon Allez Violette caresse Avant de refaire Le Banty Allez A la fin du tour De Takra Voilà On récupère un autre Banty Et du coup Et du coup On va même lui faire Une petite caresse Sur la joue Allez Zip Zapper Qui va se prendre un burn On aurait pu le protéger Avec le weave Mais là On est tellement Normalement Bien parti Qu'on va plutôt garder Le contresort Pour Le nôtre saloperie Ah Banty On repioche un autre Banty Et un autre Banty Voilà Donc là C'est même idéal Puisqu'on va se retrouver Avec une carte Et là On est bien Là on est très très bien Allez Tac Et on va remporter La victoire Donc du coup Là c'est pareil Comme je vous disais C'était des châteaux Avec plusieurs Quand même Victoires Et là Et bien Je vais vous mettre Le petit screen Et bien Vous pouvez voir On a gagné 5000 gold C'est quand même Pas mal Ce coup-ci On est parti Avec un deck Monoblood Donc on va affronter Les decks De Draconix Donc c'est un deck Bon bah Assez standard Vous m'avez Déjà vu Jouer à 90% De la decklist Donc un deck Où on va essayer De voler pas mal De choses Pour essayer De perdre Le moins de cartes Possible Donc le Sot Collector Par exemple Qui est pas mal Du tout en PVE Puisque On peut s'en servir Déjà Pour Pour bloquer Une grosse bébête Et autres Et surtout On va aller piquer Une carte PVE A l'adversaire Donc la possibilité D'avoir Une carte Assez puissante Et aussi Finalement Comme je le disais De pas perdre Trop de cartes Avec une carte Si vous faites Un petit blocage Ou tuer une de deux Et bien Vous pouvez Faire du 1.1 En plus Récupérer une carte En plus Ça fait un peu De cardan Vantage Le vampire On va piquer Les ressources Et aussi On va aller Meler Un petit peu La bride On va aller Piquer Les troupes De l'adversaire Et on va avoir Des choses comme Le journey To nightmare Et autres Donc essayez De maximiser Le vol Le vol De carte Et on va mettre Notre bride Comme ça On va pouvoir Tuer Deux Oui On est déjà À cinq On va pouvoir Tuer Deux Deux Acolytes Ah non Même pas On fait Un petit Acolyte Un petit Condolkin On essaie D'enlever Puisque je me Dis Ça se trouve Il y a des Saloperies Et effectivement Il y a Double Waxdown Le Void Stargaz C'est pareil C'est un petit Sort de retrait Et on peut Créer une troupe Aussi Donc toujours Dans l'optique Un peu D'avoir Des cartes En plus Et voilà Ma carte Fétiche Donc là L'adversaire Qui a Un petit Meuse Rougou Il n'a pas Touché Sa quatrième Ressource Mais bon Là Normalement Il y aurait Eu des dégâts De fait Et on va Les donner Le coup Fatal Allez On est parti Dans la jungle Ce coup-ci Avec Un Dreaming Fox Dreaming Fox On peut regarder Ses équipements Donc comme on peut Le voir Allez On peut le voir Donc beaucoup de choses Avec des underworld Des troupes underworld Donc les recruteurs Et autres Il y a Rizik aussi Et voilà Aussi C'est le petit Petit ajout De cette decklist Des drones Parce que les drones C'est vraiment Pas mal du tout Sur des Par exemple Des decks Meules ou autres Où Vous avez pas forcément Énormément de troupes Puisque c'est quand même Un deck blood Donc on a beaucoup de sort De retrait Et autres Ça permet d'avoir Dès le tour 2 Une 3 Donc Certains Jemeules en général Mettent parfois Même pas de créatures Du tout Ou autres Donc Dès le tour 2 Avoir une troupe Avec 3 en force C'est assez balèze Et du coup Ensuite La partie constant C'est aussi très très bien Donc Si vous affrontez Les Toilet Eclipse Et autres Ça vous permet De buter Un constant Donc là Notre ami Qui est parti Comme on peut voir Sur des choses Très agressives Underworld Recruiter On a Justement Il refollé Puisqu'en plus Il y en avait Encore En main Avec Ouzheader Ouais Voilà C'est la partie Des drones Donc 3 en défense Dès le tour 2 Sur des decks Un peu mous du genou Ça permet vraiment De faire très très mal Sur les decks Où il faut un peu Faire la course Ah vous voyez Là ça fait mal 9 Comme je le disais En plus Le monoblog On est Pas vraiment Le deck rush Donc ça fait un petit peu De bien Et du coup Vous voyez 7 Et Ah Notre adversaire Qui touche A 4ème Au son J'allais dire Là pour l'instant On est un petit peu Un petit peu A la peine Tous les deux Hop Donc comme d'hab On attaque Et on joue Notre char d'après Et voilà Là il est à 4 Bon on va pas pouvoir Faire le lait d'al Il y a du monde On va pouvoir Le mettre à 1 Ah quoique On aurait pu Piocher du sort De retrait aussi On aurait pu Le tuer finalement Et voilà Donc grâce au drone On a réussi A faire beaucoup De points de dégâts Très tôt Et du coup On peut finir Avec un petit Un petit vampire Et on lui vole Un cruzader Et bim Allez on continue Notre relancé Et ce coup-ci On va à la plage Donc notre ami Qui nous fait voyager C'est bien Il a sorti Ses plus beaux plateaux Et donc Un Rainer Rainer On peut voir Qui a du Mulligané Mulligan 6 Le pauvre Et nous on peut voir Un drone Journey Witherin Gaze Et en face On a le Brink Le Playtime Et ça doit être Le Nameless Truth C'est le Nameless Ok Donc là On lui a volé Un sort à 4 Qui permet De voler Une Gagner le contrôle D'une créature Où On peut Refuser Si on se fait Meuler La moitié du deck Donc là Vous voyez C'est exactement Le genre de situation Notre adversaire Qui a pas L'air D'avoir Des troupes Et Avec ça Dès le tour 3 On a déjà 6 points de dégâts Sur le plateau Donc on va se permettre De faire Énormément de dégâts Bon là par contre On se laisse Meuler Quand même On se laisse pas Meuler Pardon j'allais dire On se laisse voler Faut pas déconner Allez on va lui Voler une carte Voilà Un shard Comme d'hab Et on va aller jouer Le Journey into Nightmare Voilà Donc on a Le playtime Donc même carte Qu'on a volé Tout à l'heure Et pour l'instant Notre adversaire A pas l'air D'être trop agressif Du coup On enchaîne Avec les Journey into Nightmare Donc là c'est pareil C'est encore Un château A A 4 ou 5 victoires Allez On lui met Le dévoreur Il choisit De se meuler 10 cartes Et il y a Et il y a Un bride Qui a été Pioché Il y a Le libraire Et autres Allez Playtime On le laisse Le Le Bah voilà J'allais dire On va voir On va voir ça Tout de suite Donc on le laisse Voler notre Journey To Nightmare Et on fait Playtime Pour voler Récupérer Notre Journey Donc lui aussi Il est à base de vol Mais voilà Meilleur voleur Que lui Oula par contre Commence à y avoir Du monde Sur le plateau On a les petits Heros Fall sur la Bride Et Mordrome Void Stargaz Et là encore Notre adversaire Qui a plus beaucoup En PV Ouh Rial Ins Le libraire Et là Sur mon deck Bon il n'y a Pas grand chose Qui peut Être la cible De ce vote Stargaz Puisque c'est Des Chaos Touch Partout Ouais On met à 3 Et On va aller Empocher le Pactol Voilà Donc On peut Jouer Ouais On peut faire ça aussi De toute façon On va pouvoir avoir Le Létal Et bim A nous le Pactol Le Mago Les Pepettes Et on termine Avec un deck Qui m'a fait Forte impression Enfin un château Qui m'a fait Forte impression C'était Le château De MNA Land Puisqu'il était A 11 victoires Et autres Et là du coup Je vous le dis Honnêtement Je crois qu'il m'a fallu Peut-être 4 essais Je ne sais plus Mais j'y suis pas arrivé C'était assez chaud Puisque Donc Son deck Enfin Sa combinaison de deck Est assez redoutable Et surtout Son Angus Qui là Va avoir une petite baisse De perf Mais Angus Très très fort Donc on peut voir Le Scarn On va aussi avoir Des choses comme On peut voir Le Eboni Pawn Le Duelist Donc tout ça Couplé au Light them up Qui fait que Vous avez Plein de choses Qui font des dégâts Au champion Et du coup Le Light them up Qui peut sortir 10 fois par tour Le Burn Et les deux Minotaur Donc là on peut voir L'Outlaw Et là on va essayer D'aller lui voler une carte Donc comme je vous le disais Le 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 château Qui était quand même Assez balèze Du coup Il y a des petites modifs Qui ont été faites Donc le Cheap Shot Comparé au Void Stargaz Qui a été remplacé Bon puisque Il y a beaucoup de decks Avec des trucs Qui sortent assez tôt Et ça vous permet Toujours un peu De rester dans l'optique Du vol Du card advantage Avec un petit tour 1 En plus Allez Bloodbeer Vampire Allez Un Minotaur là Qui était meulé Toujours Toujours ça de pris Malheureusement On va se faire shooter Notre Notre Vampire Bon Il va bien nous shooter Notre Vampire Non Non même pas Bon Bah du coup On en profite pour Heer au foller son Dueliste Dueliste Avec l'équipement Quand une carte Rubi rentre en jeu Vous pouvez le détaper Donc pareil Beaucoup de choses Qui font plusieurs fois Les dégâts par tour Quand une troupe adverse Meurt Le Ebony Pond Se détape Donc une très 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 bonne synergie Avec le Light Zemup Donc là forcément Le deck On a un peu Sous-le-cassé Tout le truc Puisque Je dois vous l'avouer Je crois que les 4 4 ou 5 fois Que j'ai perdu C'était direct Le Angus Qui m'a cassé Ma bouche Donc un deck Vraiment Hyper early Très très fort Parce que Vous voyez Vous prenez Dueliste Autour 1 Ensuite Genre Ebony Pond Et ensuite Les Light Zemup Vont s'enchaîner S'enchaîner Ça va être l'horreur Donc là je bloque Avec tout ce que je peux Voilà Le Ebony Pond Dès qu'une troupe On peut voir Meurt Non moi je vais peut-être Pas avoir l'équipement Donc en haut Ah bah si J'ai l'équipement Donc quand une troupe Meurt C'est pas très juste ça On le détape Donc voilà C'est toujours Des dégâts foison Dans tous les sens Ça paraît pas Mais c'est des 1 1 1 1 1 Mais au final Ça fait très 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 mal Puisque Regardez Donc faites le compte Donc là c'est pour piocher Un petit peu Une carte ruby Donc quand une troupe adverse Meurt On le détape Donc on peut faire 2 points de dégâts Le Ghostblade Qui peut se redétaper Donc 2 points de dégâts 3 points le Burn 2 points de dégâts Et Ensuite Le Foil Re 2 points de dégâts Donc C'est des 2 points Dans tous les sens Et Construct Forman On va prendre ce petit Warbot Et on va aller attaquer Bon ça par contre C'est un peu moyen L'équipement En fait Qui donne La capo carte Dès qu'elle rentre dans le deck Alors ça devrait être Ça devrait être plutôt Un constant Qu'un Permanent Allez On va On va le tuer Mais franchement Je vous dis C'était pas gagné Ensuite On va affronter Donc Toujours Arimene Land Avec Ninve Donc là On va sûrement Changer de main Puisqu'on est à Un shard Ah même pas On garde cette main Je suis Je suis Donc on peut voir Thunderfield Sire Contresort Vortex Le petit Petite morphologie Et si on regarde Ces équipements Donc on peut voir Du polymorph dingler Du Weaving to nothing La troupe imbloquable Morphologie Redingler Qui pioche Et Évaporisation Vaporisation Allez On récupère Notre deuxième Shard On va pouvoir jouer Le Sword Collector Qui se fait Contrer Pas de carte En plus Allez Donc on va mettre Notre drone Qui va se faire Évaporer Allez Le dingler Donc on peut voir Le dingler Qui pioche Deux cartes C'est quand même Non Bah oui Deux cartes Puisqu'il y en a Une qui est piochée Et une qui est due Au Thunderfield Cire Allez Morphologie Twin Eternity Allez Le Shaper On peut voir Allez Donc nous On va jouer Notre Strangle Parce qu'on se doute Bien Qu'il va jouer Des tonnes D'action Et vous pouvez voir A la fin du tour Si c'est dans notre main Le champion adverse Pioche une carte Allez Allez Donc là On va en profiter On va jouer L'autre journée Puisque notre adversaire A plus de ressources Et du coup On va pas pouvoir Se prendre Un Weave To nothing Heard Vampire Vampire Donc toujours Le Weave Into Nothing Donc on va faire Un petit Heard Whisper Donc le Twin Eternity Toujours embêtant Et le Frostmare Vous voyez Frostmare Sa mère Le Frostmare Donc déploiement Toutes les cartes Dans la main Coute plus 5 Donc c'est C'est assez Ingoacable C'est la carte Qui tue Et ça coûte que 5 En plus Frostmare Qui est vraiment Très très bonne carte Si vous voulez Faire des jeux Avec du Saphir Mettez des Frostmare Ah et du coup On arrive à jouer Ce Heard Fault Et plus de Frostmare On va utiliser Aussi Notre drone Pour détruire La bannière Parce que notre adversaire Vous avez compris Il va piocher Enormément de cartes Allez La Bride On va aller tuer Un petit On en profite Avant le Time Ripple On fait Cheap Shot Strangle Pour récupérer Les Thunderfils Et autres Allez Vortex Donc là On est bien On est pas mal On ne sait Store Chosen Allez Ça pioche Ça pioche On veut piocher Des cartes Allez Contresort En main Double contresort On va pouvoir Contrer son contresort Et là On est bien 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 Parti Allez Contresort On va lui laisser Contrer notre drone On va plutôt Garder ça Pour un sort Qui empêcherait De donner Le létal Allez On va attaquer Et Bam Moins 2 Et on va se diriger Vers la dernière partie Du château Et On est reparti Dans la jungle Avec un Papagout Donc un papagout Assez impressionnant Aussi Donc on peut voir Spirit of Retribution Ensuite Le Lovebound On a L'Arden Recruteur Pour baisser Et tout Et donc La très importante L'Angel of Glory Quand une troupe Que vous contrôlez meurt Si c'est dans les 5 cartes Du dessus De votre deck Vous le mettez en jeu Donc on peut regarder Même Et donc du coup Quand on le déploie Toutes les troupes Non avatars Dans votre crypt Qui sont mortes Ce tour Bah vous les remettez en jeu Donc là Il y a moyen de faire des trucs Très très sales On va faire juste une petite pause Pour finir de regarder Puisque vraiment C'était un deck Assez balèze Donc toujours Le Spirit of Retribution Et Donc Quand il attaque On gagne Un petit bonus On attaque Donc ça c'est pas très grave Ça va permettre Aussi Donc avec le Empower De détruire des troupes Donc on peut voir aussi Par exemple Le Crusader Quand vous gagnez de la vie Plus un plus un Et un random boon Donc ça Ça va être une carte Qui va être vite Intuable Et on a Le petit plus deux Plus deux Live Drain Le Kiss of the Princess Qui est récupérable Via la campagne Dans la zone 2 Ouais donc Là C'est très important C'est aussi Au début de la partie Si c'est dans votre main On fait pop Un random humain Et donc Ça va être important Le stratège Qui a inspiration Vous tapez Et vous pouvez taper Une troupe en face Avec un coup de force Égale ou inférieure Au score D'attaque de votre troupe Donc tout bêtement Vous avez une troupe Qui vaut deux Vous pouvez taper une troupe En face Avec un score d'attaque De deux ou un C'est tout bête Voilà donc Il y a l'avatar Petit baiser De la princesse Qui a pas De papagout Viens goûter A mon goûte C'est l'heure Du goûter Donc voilà On s'est fait arnaquer Par le spirit Of retribution Salbette Et voilà La connerie Pam pam Donc il y avait L'angel of glory Qui était là Et du coup On remet en place Le stratège Et Donc voilà Il y avait Aussi le cruzader Qui était là Qui va récupérer Des pv Donc on se prend Un board Au tour 4 Avec 5 5 3 3 4 5 2 4 A chaque fois Vous allez me dire Il faut avoir la chance D'avoir l'avatar Mais Mais quand même Mais quand même Et du coup Là on va mettre la bride On va aller faire Un moins 2 Moins 2 On va essayer De baisser un petit peu Le score De ce cruzader Qui a le crush Et là regardez On va bloquer Tout ce qu'on peut On récupère Un baiser de la princesse Le cruzader Donc là On a été sauvé Par le sceau de collector Qui nous a permis De voler Le baiser de la princesse C'est pour ça Je disais Très important De voler Les cartes PV Puisque du coup Voilà C'est le cruzader Qui va nous sauver C'est la carte De l'adversaire Qui va nous permettre De le tuer Si c'est pas du vice Allez on revole Une carte Un repli popper Et strangle Allez regardez Hop On récupère Un avatar Un ange Et on va aller Re-récupérer Rerécupérer 8 PV Pour cause Notre épi popper Donc là On a toujours La capa Oubliez pas Du stratège Allez on bloque Du coup On récupère Son avatar Et bon On va se faire Tuer notre bride Mais là La bride La bride Elle a gagné La partie Avec ce saut de collector Et ce baiser De la princesse Allez là On va attaquer Re-récupoper Les 10 PV Les 10 PV maintenant Gagné Avec le cruzader Eh l'offband Eh non On va pas On va pas se faire Lier A un truc Qui De se péter Donc voilà On tape Avec l'ange Of glory Et on va aller Faire Taper Nos repli popper En tapant Ce spirit Top retribution Allez on va quand même Se faire voider Des cartes Avec ce Ce loveband Loveband Qui permet De récupérer Au début du tour Toutes les troupes Avec loveband S'il y en a une Sur le plateau Toutes les troupes Dans la crypte Reviennent Et du coup Voilà On va aller On va aller tuer Bam Donc un château Quand même Assez impressionnant Puisque là On a eu Une combinaison De trois cartes La bride Le sceau de collector Et le baiser De la princesse Pour survivre Sinon on était mort On était capote On se faisait tuer Donc le deck GG Au deck building De MNA land C'était vraiment De tous les châteaux Que j'ai vu C'était le mieux Donc là forcément Vu que c'est les parties Où on gagne Il n'y a pas forcément Des trucs qui ont l'air Impressionnants Mais en tout cas Le design Était vraiment Très très intelligent Comme je vous disais Ce deck là Et le deck de Angus Avec les light them up Et tous les dégâts C'était vraiment Vraiment Très très impressionnant Donc en tout cas GG à lui C'est mon MVP De la semaine Des châteaux Qui était quand même A 11 victoires Et du coup Regardez ça En l'ayant tué Et bien on récupère Et bien on récupère Quand même 11256 gold Alors qu'il était Parti Parti assez bas Puisque du coup J'ai envoyé un petit message Pour le féliciter Et il se trouve Que c'était Infidèle viewer Donc hello Hello to M&A land If you're watching us It was a great castle With my french accent Donc voilà C'était la petite review d'équipe Et c'était A peu près tout Pour la semaine Je vais continuer D'attaquer un petit peu Les châteaux Et on va On va regarder S'il y a d'autres D'autres petites trouvailles Donc merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à bientôt